Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va super bien aujourd'hui, petite vidéo. Pas pour vous montrer ma nouvelle jetée de Nintendo que j'ai eu pour Noël, mais pour vous parler du futur de ma chaîne, qui dit nouvelle dessinée dit futur, et qui dit futur dit nouvelle approche, voilà. Et personnellement, je vais y aller tout de suite, je ne serai plus dans l'approche de guerre de console, je ne suis plus dans cette optique fait des années de ça, même si des fois j'aime bien taper un petit peu sur les conneries que font certains constructeurs. Mais voilà, pour moi je suis un gamer avant tout, pour moi c'est la passion de tel ou tel jeu, des jeux qui me passionnent. On n'a pas tous les mêmes goûts, comme je dis souvent, les goûts c'est des trucs universels, et ce n'est pas des trucs universels, heureusement. Sinon on serait tous en train de jouer à Fortnite, puis jouer à la PS4, puis écouter du rap. En tout cas, c'est l'image que j'ai, moi. Quand on me dit qu'universel, c'est l'image que j'ai, c'est parce que la plupart du monde font ça, mais pas tout le monde, évidemment. Ben non, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Et je tenais aussi à vous parler d'un truc que j'ai eu avant ce bilan. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2020, que vos entreprises soient couronnées de succès, beaucoup de bonheur, paix, prospérité et de la santé. La santé, c'est quelque chose de très, très, très important. Avec la santé, on peut gravir des montagnes, même si, voilà, les montagnes, je pense que c'est... Non, pour les montagnes, je pense que c'est de la détermination que ça prend. Mais bon, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de santé. Et que cette année 2020 soit riche en jeux vidéo, pour vous comme pour moi. En tout cas, j'espère que cette année, je vais me faire les pouces. Parce que les pouces, là, comment mes pouces commencent à s'ennuyer depuis 2020. Depuis 2018, mes pouces commencent à se ramollir. Mais bon, voilà. Je tenais à vous parler d'un cadeau que j'ai eu à Noël. Honnêtement, j'ai été quand même surpris. Je ne m'attendais pas du tout. C'est ma mère qui m'a fait venir ça de Québec Loisirs. Et je la remercie. C'est Assassin's Creed, 2500 ans d'histoire. Ça, les poteaux, si vous êtes fan de la franchise Assassin's Creed. Voilà, c'est le livre inconditionnel. Ça retrace toute l'époque d'Assassin's Creed. Les images sont juste écœurantes. Regardez-moi ça. C'est juste bien fait. C'est Assassin's Creed, 2500 ans d'histoire. Vous pouvez le trouver dans des libraires pour une vingtaine, même pas une vingtaine, même pas une trentaine de dollars, même pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas combien ça m'a coûté vu que tu as un cadeau. Je n'ai pas demandé non plus le prix. Moi, je suis bien content. Ça fait que voilà, c'est un livre que je suis intenté de mettre en avant. D'ailleurs, une de mes résolutions de 2020, à cette heure de mes résolutions de 2020, ça va être par passion. Je fais des vidéos par passion, comme toujours, et je fais aussi. Je ne serai plus dans cette optique de guerre des consoles. Je tiens surtout à mettre des jeux en avant, les jeux que j'aime, des trucs que j'aime développer, des unis développés, le pourquoi j'adore tel ou tel jeu. Mais c'est surtout que je veux mettre en avant certains jeux estempliés Ubisoft que j'aime beaucoup, étant donné Assassin's Creed, que j'aime beaucoup. Il y a Waj Doig que j'aime beaucoup. Et il y a aussi des craintes. J'ai aussi des craintes. Mais tout comme fut le jeu Gauche 5 contre Breakpoint, certaines craintes peuvent s'avérer une bonne surprise. Moi, personnellement, Waj Doig Légion, j'ai arrêté de l'attendre, tout simplement parce que j'ai des petites craintes un petit peu à cause que ta carte des PNJ, j'ai peur que ça enlève un peu d'impact au jeu côté scénaristique. Mais c'est surtout qu'il sort juste en 2020. J'ai le temps de voir l'eau passer avant qu'il sorte. Mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à un jeu, même s'il repousse. Si le jeu est repoussé, je me dis dans ce cas-là, je vais attendre. Je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à la hype, qui est hypé pendant 2-3 ans sur un jeu. Pour ça, moi, je me dis, bon, il est annoncé. Maintenant, je vais attendre qu'il sort. Et c'est un truc que le monde devrait faire. Je dirais que la plupart du monde devrait faire au lieu de s'hyper 2-3, 3-4 ans d'avance pour un jeu. Mais bon, moi, personnellement, Waj Doig, les gens, je ne demande qu'à y croire. Les gars, je ne s'accroche pas et je n'y croyais même pas. J'étais agréablement surpris par ce jeu. C'est vrai que les gars, je ne s'accroche pas, je n'ai pas trop connu ça. J'ai juste connu Waj Doig. Je suis un petit nouveau de ce côté-là. Mais bon, c'est ça. Pour ma année 2020, je veux y aller avec la passion à fond. La passion à fond, les ballons. Et je vais vous parler également de des jeux. Je vais développer le lard de des jeux. Pourquoi tel jeu, je tiens. J'aime bien au niveau de la profondeur. Parce que la profondeur, le fond, le fond est plus important que la forme. Dans les jeux vidéo, l'art, la profondeur est plus importante que les graphiques, les biographiques. On s'en cogne. Tant que le jeu est bon, pour moi, c'est numéro un. Et je tenais également à vous parler également et également de la future de ma chaîne. Il y aura une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo d'intro avec une belle chanson d'Europe qui s'appelle The Future to Come. Le futur s'en vient. Oui, que voulez-vous, c'est de même. J'aime bien ces titans d'Europe. Mais bon... The Farinal come down. Tui, 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 tui. Tui, 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 tui. Bon, je vais arrêter la cracophonie musicale. Mais bon... Voilà, pour moi, 2020, ça va être une nouvelle passion. Et j'espère... Ça va être une nouvelle et grande aventure YouTube. J'espère la vivre avec vous comme toujours. Et aussi, je tiens à vous dire qu'à partir de 2020, vous allez me voir des fois parler d'Ubisoft en bien, évidemment. Je ne suis pas de ceux qui vont leur taper dessus à grands coups de marteau. Loin de là, Ubisoft, j'aime leurs jeux. Et des fois, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que je ne mets pas assez leurs jeux en avant sur ma chaîne. Fait que là, des fois, je vais mettre un petit peu plus leurs jeux en avant. Je sais, une fois, j'ai streamé For Honor et tout, mais bon, For Honor, je ne suis pas ceux qui vont revenir, mais bon, voilà, les potos. C'était pas mal tout pour ce petit live 2020. Une très bonne année et ça va être épique en 2020. Une prochaine vidéo d'intro s'en vient. Et voilà, on commence dès bientôt. Allez, bonne année tout le monde et on se revoit très, 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 très vite. Allez, ciao.